bonjour bonjour alors on sort d'une prestation il y en a deux prestations il y a celle de Béziers la semaine dernière à face à Bourgouin il y a celle de Narbonne à Hoche qui font que on peut imaginer que de part et d'autre on a de bonnes raisons de de reprendre le taureau par les deux équipes comment vous l'analysez vous que Narbonne est perdu ça m'importe peu parce qu'ils sont quand même bien loin devant nous ils ont fait une belle saison ce qui n'est pas notre cas ça aurait pu l'être si on n'avait pas eu cette défaite et donc il y a beaucoup de déceptions mais surtout sur la manière donc effectivement je suis persuadé qu'on sera autrement prêt à ce week-end à Narbonne qu'on a été contre Bourgouin à la Méditerranée j'évoquais la prestation de Narbonne à Hoche parce que quelque part s'ils veulent préserver leur statut de demi finaliste il va falloir qu'ils fassent un bon match pas plus tard que ce dimanche je vous répète c'est bien que c'est bien de se préoccuper de Narbonne mais on va d'abord se préoccuper de nous et nous on a vraiment envie de faire un bon match de se racheter et à nous remettre les ingrédients pour pour qu'on puisse sortir de ce match la tête haute en ayant été généreux combattant et qu'on fasse honneur à nos couleurs et à notre maillot comment vous avez senti la semaine de cette équipe bitéroise après la déception qui a eu après après Bézy-Bourgouin comme comme quand tu perds un match à la maison et que les entraîneurs sont pas contents et les présidents sont pas contents et que les joueurs sont sont malgré tout conscients qu'ils ont fait et ont montré une mauvaise image d'eux-mêmes et je pense qu'ils ont envie de se racheter oui donc en prévision une belle affiche dimanche stade parc de je ne me rappelle plus donc de l'amitié de l'amitié à Narbonne alors parc de l'amitié voilà ça va être tout sauf de l'amitié parce que voilà je sais que on a quand même des joueurs je pense à Simon Shevchenko qui aime beaucoup aller jouer aller défier à Narbonne et j'espère qu'on aura 15 Simons au moins au niveau de l'état d'esprit parce que c'est ce qu'il va falloir il va falloir mettre le boulot de chauffe être capable d'être très performant défense de manière à ce qu'ils ne puissent pas enchaîner à leur jeu mettre la vitesse et ça va être là où ça va se jouer très bien alors est-ce que au niveau de l'effectif il y a de la casse ou est-ce qu'on a toujours des blessés Romain Carmignani se plaignait du dos je crois que c'était le cas aussi de du pilier Chico Fernandez est-ce que tout ça c'est rentré dans l'ordre c'est pas rentré dans l'ordre mais on espère que ça le sera tout comme Marco Pinto Ferrer qui risque de revenir dans le groupe donc on peut s'attendre à avoir quelques changements devant et un petit peu derrière de manière à peut-être donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins eu et essayer d'être à la hauteur de nos couleurs ce week-end Alors est-ce que vous sentez les joueurs soucieux de finir tout le monde d'ailleurs de finir la saison en beauté parce que c'est vrai que le maintien est assuré par contre est-ce qu'il y a le souci de tout le monde de vouloir finir la saison en beauté ? C'est toujours compliqué l'année dernière on n'avait pas ce problème là puisqu'on était concentré et motivé jusqu'au dernier match là c'est vrai qu'on savait depuis quelques temps qu'il y avait de grandes chances qu'on soit sauvé donc voilà inconsciemment et je dis les entraîneurs on a notre part de responsabilité peut-être de ne pas avoir vu mais avoir senti venir le coup et personnellement c'est quelque chose dont je me rappellerai donc ça ça peut se gérer par des roulements faire des turnovers peut-être si on peut à mesure du possible avec des joueurs qui n'ont pas eu le temps de jeu et qui veulent s'exprimer il y a des joueurs fatigués il y a des joueurs en fin de contrat donc voilà après malgré tout je ne veux pas expliquer ce genre de performance parce que c'était une défaillance collective donc à nous à montrer que ce n'est pas notre jeu on n'est pas les clous très bien écoutez on va vous remercier et vous souhaitez un bon match à Narbonne une image après-midi merci